alors parfois on dit il est stupide et il réagit n'importe comment en fait qui n'a jamais pensé ça lorsqu'il est dans un conflit avec quelqu'un d'autre mais du coup les choses ne sont pas si simples je suis Jean-Michel Cornu spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir conflit ou tension et pourquoi il faut gérer les deux d'abord est-ce que c'est dans une situation est-ce qu'il y a un conflit ou est-ce qu'il y a une tension alors on va essayer de bien distinguer les deux dans un conflit c'est les personnes qui s'opposent elles ont des solutions différentes par exemple dans un conflit d'intérêts les intérêts sont différents, ils sont opposés et du coup dans un conflit on a un problème rationnel simplement essayer de trouver comment on peut faire converger les choses vers un intérêt commun mais les tensions c'est un petit peu différent parce que ça arrive quand on se sent en danger et donc que ça soit un danger physique mais pas que un danger physique ça peut être un danger d'exclusion sociale l'autre va me rejeter, il ne va pas être d'accord avec moi s'il me dit, voilà, si quelqu'un vous dit bah tiens je ne suis pas d'accord avec toi immédiatement notre corps réagit pratiquement comme un danger et puis si on n'est pas vraiment avec nous-mêmes si on n'est pas vraiment conséquent avec nous-mêmes et bien là on peut être en dissonance cognitive et donc on n'est pas aligné à nos valeurs et là on se sent aussi en danger de mort psychique dans ce cas-là mais ces tensions-là, la particularité c'est que du coup elles deviennent irrationnelles on devient irrationnel on arrive à un petit programme déjà fait dans notre cerveau qui est j'attaque, je fuis ou je m'immobilise mais je ne fais rien d'autre alors en fait tout se passe un petit peu comme si on était attaqué par les tensions alors je vous présente Plonk ici et Plonk c'est une tension et cette tension-là elle nous attaque alors on pourrait dire bah tiens les autres sont tendus etc. et c'est pas bien non en fait le problème c'est qu'en plus c'est très contagieux les tensions et donc en fait rapidement tout le monde fait n'importe quoi parce que tout le monde a des limites sur les tensions alors du coup et bien le problème qu'il y a c'est que dans une situation où il y a un conflit et bien on va se sentir tendu parce qu'on va se sentir si jamais on est en opposition on va se sentir rejeté par l'autre et donc notre cerveau, notre cerveau reptilien va dire bah voilà ça y est il va générer des tensions et puis lorsqu'on a des tensions et bien au contraire ça peut générer des conflits parce que du coup on est un peu tendu et donc on pousse un petit peu dans n'importe comment pas de façon très rationnelle et puis on va créer des nouveaux conflits donc finalement et bien on a un cercle vicieux sur deux choses très différentes mais qui vont s'associer pour mettre un grand bazar alors du coup et bien il va falloir commencer d'abord par gérer les tensions pour retrouver un cerveau c'est à dire que la première chose que fait une tension on arrête notre cerveau on est en attaque, fuite, immobilisation et donc on va commencer par faire ça pour ça et bien il faut bien comprendre que tout le monde a une limite vous pourriez vous dire non il est stupide regardez il s'est fait prendre par les tensions il s'est fait prendre par Plonk non ça vous arrivera ça m'arrive on a tous une limite elle est plus ou moins élevée en fonction de notre personnalité mais aussi en fonction de notre fatigue de plein de choses etc et puis bah il peut arriver à un moment donné vous êtes épuisé et du coup la tension elle arrive magnifiquement sur vous elle fait vraiment tout ce qu'elle veut et donc on va dire que c'est Plonk le responsable pour arriver à en sortir et on va essayer de sortir de ces tensions en fait qui vont arriver à faire ça Plonk c'est donc notre tension toute rouge là alors si on peut attaquer mais on peut aussi fuir mais ça ne résout pas le problème parce qu'en fait après on va ressasser, ressasser, ressasser la situation et du coup on va rester tendu et en plus mal et sur le long terme donc c'est pas vraiment mieux donc il va falloir trouver une autre solution que de fuir ou une autre solution simplement que de taper sur l'autre ce qui n'est pas forcément non plus une bonne solution et pour ça d'abord on va essayer de réduire l'arrivée des tensions alors pour ça on a la communication non violente on en a déjà parlé dans différents trucs d'animation alors c'est très bien c'est important de ne pas donner aux autres personnes simplement leur dire tu es comme ça mais plutôt je me sens comme ça je me sens vraiment perturbé parce que tu m'as dit je me sens triste etc c'est mieux effectivement que de dire tu es, tu as dit ça tu es pas bien etc mais le problème c'est que c'est super pour réduire le nombre de tensions mais il va en rester parce qu'il suffit qu'une personne ait eu une prune en arrivant à la réunion parce qu'elle a mal garé sa voiture et que du coup elle arrive elle est un petit peu tendue malgré tout et du coup c'est déjà trop tard elle va commencer à faire ça et puis du coup si ça met une tension sur quelqu'un et bien du coup il va l'envoyer sur les autres etc et puis ça va se dupliquer dans tous les sens quand ça arrive qu'est-ce qu'il faut faire ? tout d'abord il faut l'identifier mais l'identifier c'est pas facile parce que comme vous le voyez là c'est invisible une tension souvent et donc c'est difficile à voir alors l'avantage c'est que quand on est dans un groupe il peut toujours y avoir une personne un petit peu plus sur l'écart qui dit ah tiens là je sens vraiment qu'il y a une tension et donc là il va pouvoir rendre visible effectivement cette tension et puis troisièmement on va évacuer la tension alors on peut la faire de plein de façons différentes mais l'idée c'est d'abord de s'arrêter on dit si quelqu'un a une tension on a fait ça par exemple à un petit fagnon à un moment donné une personne n'importe qui sur la table prend un fagnon et dit ah attention attaque de plonk attaque de tension et là et bien la règle du jeu c'est d'abord on s'arrête même s'arrêter quelques instants et bien ça suffit pour retrouver son cerveau et puis on va partir sur les bonnes choses retrouver sa rationaliser on en a parlé aussi dans comment évacuer les tensions où Sabine et bien nous a proposé Sabine Minsen nous a proposé effectivement une cérémonie du thé une mini cérémonie du thé et c'est extrêmement efficace dans un groupe en présentiel donc ça peut être tout à fait intéressant mais imaginez vos différentes façons il y a plein de façons effectivement de pouvoir évacuer les tensions si on a quelque chose de drôle alors les animaux aussi des fois ça aide aussi à évacuer les tensions une fois par exemple au Brésil et bien il y avait une situation très tendue et puis la fenêtre était ouverte il y a un perroquet qui rentre c'est tellement surprenant que du coup toutes les tensions sont tombées et puis on a pu commencer à travailler normalement alors une fois qu'on a géré les tensions qu'on les a évacuées et bien on va pouvoir s'attaquer au conflit et pour un conflit et bien c'est quoi on part d'une situation d'opposition c'est-à-dire en fait il y a un intérêt ou quelque chose qu'on va faire par là et puis quelque chose qui semble incompatible et pour arriver à trouver une solution si on reste simplement sur une seule dimension et bien c'est du tir à la corde mais on ne va pas trouver de solution on va essayer de faire le plus fort mais ce n'est pas forcément la bonne solution au contraire et bien on va essayer de cartographier c'est-à-dire on va essayer de retrouver une deuxième solution une troisième solution une quatrième solution etc. et puis encore dans un autre sens etc. jusqu'à temps qu'on trouve des solutions qui vont permettre de trouver un intérêt convergent c'est-à-dire qui vont satisfaire les différentes parties donc finalement au lieu de partir comme ça et bien on va essayer de trouver de faire converger de faire tourner un petit peu tout autour d'explorer pour arriver à trouver les bonnes solutions alors du coup on en avait parlé dans le mode de pensée de l'intelligence collective qui est un mode de pensée cartographié donc non plus linéaire comme on le fait avec le discours c'est un des modes de nos modes de pensée mais le deuxième mode de pensée cartographié lui il est particulièrement bien adapté non seulement à l'intelligence collective mais aussi et bien à gérer les conflits à les cartographier pour essayer de trouver une nouvelle solution qui va être intéressante alors à vous de jouer à vous de jouer là maintenant et bien lorsque vous avez une situation difficile et bien d'abord première chose il va falloir distinguer les tensions et les conflits les tensions c'est irrationnel les conflits c'est rationnel et vous allez d'abord commencer par évacuer les tensions donc les identifier puis les évacuer donc au moins une des personnes du groupe et bien peut dire attention oui je sens qu'il y a une tension et là la tension c'est pas tu as amené une tension évidemment mais non c'est Plonk qui nous attaque et puis attaquez-vous après aux oppositions qu'on va avoir dans le conflit en les cartographiant pour essayer de trouver d'autres solutions qui ne sont plus opposées mais dans lesquelles les intérêts de chacun sont préservés alors du coup on va se retrouver avec une situation un peu plus sympa et donc écoutez n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez mis ça en place est-ce que vous avez eu des situations de conflit et de tension dans votre groupe et comment vous avez pu résoudre ça ou quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées n'hésitez pas à le mettre vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos vous pouvez liker tout ça ça aide énormément à rendre ces contenus plus visibles donc grâce à cette petite action toute simple vous pouvez faire en sorte que ces contenus se diffusent plus largement et puis bien sûr vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés c'est-à-dire un petit guide dans lequel je vous pose plein de questions et un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros et bien en fonction de vos réponses vous aurez des réponses aux questions et bien vous aurez des conseils particulièrement adaptés à votre communauté écoutez moi je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation Sous-titrage Société Radio-Canada